pour 8 à 11 millions d'aidants. Je voudrais comprendre une chose. Aujourd'hui, comment être reconnue aidant, Sophie Cluzel ? Comment définir un aidant ? C'est une vraie question. Beaucoup de personnes sont aidantes sans le savoir. D'abord, je tiens à les saluer parce que c'est un vrai pilier de notre société. C'est elles qui portent une politique, je dirais, de bienveillance, de fraternité, de solidarité. Pour autant, ceux qui commencent à se reconnaître proches aidants, ils nous disent, nous sommes fatigués, nous sommes seuls, nous avons besoin d'être accompagnés. Donc, avec cette stratégie, on veut leur donner de la visibilité. Ce matin, avec le Premier ministre, nous avons entendu beaucoup de témoignages et beaucoup nous ont dit, on se sent excessivement seul, on se sent parfois abandonné, on est parfois aidant très longtemps, parfois pas très longtemps, mais pour ceux qui vraiment prennent cet accompagnement à cœur et souvent par choix. Il y en avait une maman qui nous disait, je ne suis pas aidante, je suis aimante. Donc ça, c'était très fort. Pour autant, il faut qu'on les accompagne mieux. pour autant, il faut qu'on les accompagne mieux.